Nous sommes pendant la semaine de héros, occasion pour les jeunes leaders et notables de la province de la Tchopo de rappeler le rôle qu'a joué leur province dans l'histoire de la RDC, mais aussi de dénoncer le délabrement et la déliquescence des infrastructures de base dans cette nouvelle province démembrée qui plombe son décollage. Le développement ne serait pas possible sans une cohésion. C'est le sens de l'appel de ces ressortissants de la Tchopo, toute tendance confondue à un nouvel esprit dans une approche non exclusive, surtout avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Les grands bouleversements et mutations qui s'opèrent dans notre pays depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir ne peuvent nous laisser indifférents. Déclarons ce qui suit. 1. Demandons à tous les filles et fils de la province de la Tchopo, quelle que soit leur appartenance ou obédience politique, de soutenir et de faire leur la vision de l'unité provinciale en vue de faire front commun pour espérer gagner la bataille du développement et de l'épanouissement de notre province. 2. Exhortons tous les soeurs et frères de la Tchopo de taire leurs égaux, de bannir les conflits et de regarder désormais tous dans la même direction parce que nous portons la lourde charge déléguée aux générations futures une province prospère à la hauteur des richesses de son sol et de son sous-sol. 3. Souhaitons l'appui et l'accompagnement sage de nos patriaches et nos tables de la province afin de jouer véritablement leur rôle d'encadrement de la nouvelle génération sans ambiguïté, sans hypocrisie et attermoignement. 4. Interpellons nos élus, députés nationaux, députés provinciaux et sénateurs, d'identifier clairement dans le microcosme politique actuel de notre pays les vrais défis, les vrais enjeux et les intérêts réels de la population de la Tchopo qui sont leurs électeurs et de s'y engager résolument. 5. Soutenons la vision du chef de l'État, son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisegué de Chilombo, qui prône l'état des droits et l'unité du pays afin que notre province puisse bénéficier de son attention particulière pour le bonheur et le bien-être de nos soeurs et frères de la province de la Tchopo. Pour les jeunes, leaders et notables de la Tchopo, territoire de Bafoacende, territoire de Banalia, territoire de Basoko, territoire d'Issangi, territoire d'Opala, territoire d'Ubundu, territoire de Yaouma, la ville de Kisangani et la diaspora tchopolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada